Savez-vous depuis quand il y a des numéros sur les maillots des joueurs de foot ? Faire un peu d'histoire, il faut remonter en 1928 et à l'époque ça se passe en Angleterre. A ce moment-là, il ne s'agit que d'une expérience pour permettre aux supporters de mieux différencier et mieux reconnaître les joueurs présents sur le terrain. Et finalement, c'est à partir de 1939 que cette réforme sera définitivement adoptée. Aujourd'hui, les numéros de maillots, ça fait partie intégrante du football et ça fait même partie des fois de l'histoire d'un club. On pense forcément au numéro 7 de Manchester United par exemple, ou même de l'histoire d'un joueur unique particulier, donc par exemple Zidane avec le numéro 10, Beckham et Ronaldo avec le numéro 7, et il y a encore bien d'autres exemples. Il arrive même parfois que lorsqu'un joueur quitte un club où il a laissé son empreinte, le club en question décide de retirer son numéro de maillot. Ça veut dire que tout simplement, plus aucun joueur ne peut choisir ce numéro. Ça a été le cas notamment à Milan où on a retiré le numéro 3 de Paolo Maldini, à l'Ajax on a retiré le 14 de Johan Cruyff, ou bien pour une raison différente, mais par exemple à Lens et au Bayern de Munich, le numéro 12 ne peut pas être porté par un joueur tout simplement parce que le numéro 12 est considéré comme le numéro des supporters qui sont le 12ème homme. Mais alors pourquoi aucun joueur au Brésil ne porte le numéro 24 ? Ça n'a rien à voir avec un quelconque hommage, non la raison elle est beaucoup plus désolante et beaucoup plus triste que ça, puisqu'il s'agit tout simplement d'une raison homophobe. En fait, les joueurs qui porteraient le numéro 24 au Brésil seraient associés aux homosexuels et ainsi seraient mal vus au sein de la société. Pourquoi ? Ça vient d'un jeu de hasard, le jeu s'appelle Jogo de Bicho, ça veut dire jeu de l'animal en français. Pour faire simple, c'est une sorte de loterie très populaire mais interdite au Brésil. Et dans ce jeu là, la carte numéro 24 est symbolisée par un CR qui se dit « veado » en brésilien. Le problème c'est que « veado » c'est aussi un terme qui renvoie aux homosexuels et qui au fil du temps est devenu une insulte homophobe. On a donc épluché les effectifs de tous les clubs de la D1 brésilienne et finalement on a trouvé qu'un seul et unique joueur qui portait le numéro 24. Breno Fraga, il est gardien de but et c'est le 3ème gardien du club de Grémio. Donc il faut savoir qu'en tant que 3ème gardien, ce n'est pas un joueur qu'on voit souvent. En revanche, on n'a trouvé aucune information sur le pourquoi du comment il avait choisi le numéro 24. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que ce n'est pas lié à sa sexualité puisqu'en effet, ce n'est pas un joueur homosexuel. On va terminer avec un petit point règlement. Il faut savoir qu'au Brésil, c'est plus facile d'éviter entre guillemets un numéro puisque les joueurs peuvent choisir un numéro du 1 au 99 alors qu'en France par exemple, le règlement impose de choisir un numéro entre le 1 et le 30. On pourra avoir des joueurs qui ont un numéro plus important et pour ça, il faudra des dérogations. Pour en revenir sur la question de l'homophobie au Brésil, il faut savoir que les autorités, elles ont pris le problème à bras-le-corps et que toutes les insultes homophobes, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes pourraient être lourdement sanctionnées, notamment sur le plan sportif où on pourrait avoir des retraits de points pour le club concerné. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501